Coucou les filles, salut tout le monde et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manu Alors enfin mon deuxième tag de beauté, produits de beauté, soins, make-up, des trucs comme ça quoi J'en ai fait un premier il y a plus ou moins 2-3, non 3-4 ans plutôt, ça date vraiment d'il y a très longtemps Je mets le lien au-dessus Et donc je vais passer à mon second parce qu'il était temps J'ai eu plusieurs questions par rapport au make-up, par rapport à mes perruques, par rapport à tout ça On ne va pas en parler spécialement dans cette vidéo mais je vais répondre à un questionnaire Qui selon moi va vous donner les réponses nécessaires pour savoir un peu ce que j'utilise Et qu'est-ce que j'aime, ce que j'aime pas, bref vous allez voir Alors première question, quel est votre type de peau ? Mon type de peau, moi mon type de peau, j'ai une peau mixte, mixte à grasse durant l'été Mixte sèche, une peau sèche, décidément j'en perds mon français Durant l'hiver parce que voilà le froid sèche facilement ma peau Mais au niveau du visage ça reste quand même gras au niveau du nez Je crois que c'est le souci de plusieurs personnes qui ont la peau épaisse comme moi Sinon voilà d'une manière générale j'ai une peau mixte J'ai pas de soucis de peau, je n'ai pas d'acné, j'ai pas des boutons qui sortent pour rien A moins qu'il y a mes ragnagnas qui arrivent Là j'ai déjà des petits boutons comme ça qui sortent Mais c'est pas des boutons boutons, c'est des boutons gras Normalement on dit des bouillibouilles Si je mange une pâte d'arachide ou si je mange des cacahuètes Et ben j'ai des petits boutons gras qui me sortent au visage C'est super horrible parce que je ne suis pas du tout allergique Qu'utilisez-vous en ce moment pour vous laver le visage ? En ce moment j'utilise mon nettoyant visage Donc j'utilise le Pur Active Energy Fruité de chez Garnier Donc c'est à la grenade et aux vitamines C, grenade et orange Ça nettoie super bien le visage Moi ça m'aspire le gras du visage C'est bien parce que c'est un nettoyant qui sont particulièrement pour les peaux grasses Et comme en cette période ma peau est légèrement grasse Donc du coup j'utilise ça comme nettoyant visage Faites-vous des gommages ? J'en fais régulièrement, assez régulièrement par semaine Deux à trois fois par semaine Ça dépend, parfois plus mais voilà, deux, trois fois par semaine Quelle marque utilisez-vous ? La marque que j'utilise pour faire mon gommage J'utilise Garnier d'Office Et j'utilise pour mon visage donc le Garnier de chez Nivea Donc c'est le gommage quotidien Et pour le corps, le QEI plus Paris C'est ce que j'utilise, ça me gomme super bien le corps Ça fait super du bien Quand je fais ça avec le gant marocain Je pense que c'est le gant noir Je pense que vous connaissez Et donc je gomme, il y a toute la saleté qui reste J'ai beau me gommer parfois, je me suis même blessé Pour vous dire que je suis accro au gommage Quelle est votre crème hydratante ? Hydratante J'utilise le Nivea Super hydratant là, 24h Il est super bon Avez-vous des taches de rousseur ? Non Mais j'ai des petites taches de beauté Bon, je sais pas si c'est beauté, rousseur, ça va voir Mais bon, j'en ai un peu sous la main J'ai pas de taches de rousseur sur le visage, non Utilisez-vous de la crème contour de l'œil ? Non, jamais, jamais de la vie Je sais pas pourquoi, ça me sert à rien J'aime bien mes cernes si j'en ai Où je mets un peu de cigare Je mets pas de crème sous les yeux Avez-vous ou aviez-vous une tendance à l'acné ? Non, jamais Même pas à l'adolescence, jamais, jamais, jamais Quel fond de teint utilisez-vous ? En ce moment, j'utilise de chez NYX Le contrôle, quelque chose comme ça, de chez NYX Et j'aime bien Et l'anti-cerne J'utilise LA Girl Pour l'anti-cerne Le Pro Concealer Ouais, les gens, c'est ça que j'utilise Connaissez-vous votre couleur de fond de teint ? Ha ! Je regarde jamais la référence, c'est ça qui m'énerve Je pense que je vais le mettre ici Que pensez-vous des faux cils ? Je pense que c'est très bien En occasion de sortie de l'amour Un événement en particulier ou quoi que ce soit Quelque chose en change Mais pas pour tous les jours Genre là, je tourne une vidéo, j'ai pas mis de faux cils Mais ça m'arrive de mettre de faux cils Quand je mets des vidéos Sinon, voilà, j'aime bien Je n'ai rien contre les faux cils Saviez-vous que vous devez changer votre mascara tous les 3 mois ? Tous les 3 mois ? Euh... Non Pas le temps de réfléchir Et puis, ça coûte la peau des fesses T'as un mascara à 17 euros Voire même 24 balles pour 3 mois Pas exagéré non plus Quelle marque de mascara utilisez-vous ? J'utilise... Je mets mes volines Je vais vous le mettre ici Mais il tire bien les cils Là, il m'a tiré les cils Donc c'est top Sephora ou Mac ? Évidemment, Mac Avez-vous une Mac Pro Card ? Non, j'en ai pas Quels sont les outils que vous utilisez pour vous maquiller ? Pinceau, éponge et mes petits doigts Utilisez-vous une base en primer pour les yeux ? Ça dépend quand j'ai des super maquillages Où j'ai envie de sortir mes yeux en valeur Oui, ça m'arrive Mais sinon, d'une manière générale, non Pour le visage, non Pas de primer Quelle est votre ombre à paupières préférée ? Le doré et un nude comme ça Qui est presque la couleur de ma peau Mais je connais pas Est-ce que ça vous arrive de vous mettre le crayon dans l'œil ? Jamais de chez Jaja Que pensez-vous des ombres à paupières libres ? Je trouve ça naturel, c'est bien Utilisez-vous du maquillage minéral ? Quel est votre rouge à lèvres favori ? Le rouge Et le gloss C'est un nude qui a pratiquement la couleur de mes lèvres naturelle Non, rosé Rosé légèrement, j'adore aussi Votre blush préféré ? C'est un corail orangé comme ça Je vais vous mettre ici Achetez-vous votre maquillage sur Ebay ? Jamais Est-ce que vous aimez le maquillage de supermarché ? Oui J'adore les produits de J'aime et Maybelline Ils sont pas à 100% tous Top hein Mais à 90%, 95% Et sans souci Allez-vous chez des discanteurs de cosmétiques ? Oui Avez-vous déjà pensé à prendre des cours de maquillage ? Oui et non Parce qu'au fur et à mesure du temps Je me suis dit Merci Youtube Parce que tu nous évites certains frais En disant que oui Voilà, en tant que maquilleuse Je devrais donner des cours à 75€ Et dire chez moi Je suis pas trop pour ça Est-ce que vous êtes maladroite lorsque vous vous maquillez ? Oui, parce que j'oublie souvent ces derniers temps Un peu trop d'ailleurs Quand je finis de faire donc mon maquillage Je mets mon mascara Avant de mettre le spray de finition en fait C'est ça qui est énervant C'est agaçant Parce que quand tu mets le spray et que t'as mis le mascara en dessous T'as des... C'est comme si tu viens de pleurer en fait Mascara qui reste sous les yeux et c'est horrible Vous préférez les maquillages colorés ou neutres ? Colorés bien évidemment Neutres pour la routine Mais sinon très colorés, j'adore Quelle célébrité est toujours bien maquillée ? Rihanna se maquille très bien Beyoncé aussi se maquille bien J'aime bien ce genre de maquillage là Et j'aime beaucoup le maquillage aussi de Grace Bayer Qui joue dans la série Empire aussi J'aime beaucoup ce genre de maquillage là Le maquillage dont vous ne pourriez pas vous passer ? Mat Je crois que je suis devenu accroque Parce que c'est sorti Pourriez-vous sortir de chez vous non maquillé ? Mais évidemment Est-ce que vous vous trouvez joli même sans maquillage ? Franchement ouais Non là je suis maquillé Mais je me trouve bien sans maquillage Selon vous, quelle est la meilleure ligne de cosmétiques ? La meilleure ligne de cosmétiques ? La meilleure Mac La meilleure Maintenant il y en a plusieurs Mac En premier je dirais Et puis NYX Et puis le reste Selon vous, quel est Des vernis à ongles ? Oui j'en ai plein Évidemment grâce à la manucure A commencer avec tout ce qui est manucure Évidemment Donc je ne peux en compter le nombre de vernis à ongles que j'ai Pour celles qui en ont besoin Contactez-moi Il n'y a pas de soucis Je vous envoie ça à la poste Si vous voulez Que pensez-vous du maquillage ? Je pense que le maquillage est très joli Je disais souvent Et je dis souvent à ça Aux gens qui me disent Mais Gracia pourquoi tu aimes bien te maquiller la plupart du temps ? Bon la plupart du temps J'exagère pas non plus C'est parce que je ne me maquille pas tous les jours Mais voilà Ça dépend des jours Le maquillage pour moi c'est comme si Tu devais te présenter quelque part Ça exprime aussi ta façon d'être Ça explique aussi ce que tu ressens C'est pas quelque chose de mauvais C'est pas quelque chose qu'il faut en abuser non plus Mais c'est comme quand je dis à mon mari Fabrice le gros Trois trois garçons Le basketteur le plus frais Le maquillage C'est comme si tu mettais des Jordans au pied Pour moi c'est la même chose Quand tu te maquilles C'est comme si tu portes des Jordans C'est pas quelque chose qui fait que Voilà je me cache derrière le maquillage Pas du tout Parce que je suis souvent sans maquillage Je sors même parfois avec une touffe Mes cheveux sales sur la tête Je vais acheter mes trucs parce que je dois faire des courses Sans maquillage c'est tout à l'heure aussi bien Mais le maquillage c'est très joli Ça permet de se faire du bien C'est un épanouissement personnel Voilà quoi Donc le maquillage c'est extraordinaire Celui qui a inventé le maquillage en tout cas Voilà quoi Et bien voilà j'ai répondu à ces 40 questions de malade C'était super beau Super bien Tout ce que vous voulez J'ai beaucoup aimé ces questions J'espère que par rapport à ces À travers ces questions T'as appris un peu à me connaître au niveau beauté Cosmétique J'ai fait un peu le parcours de tout J'ai beaucoup aimé ce questionnaire d'ailleurs Sinon j'espère que cette vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre en commentaire En tout cas le genre de De produits tu utilises Pour tes gommages Qu'est-ce que t'as contre le maquillage Quel genre de maquillage t'adore Quelle marque tu utilises Bref je veux tout savoir Tu peux à partager cette vidéo Et à t'abonner si c'est la première fois Que tu regardes cette vidéo Je t'embrasse Et je t'attends pour une prochaine vidéo Bisous